Journal du Mercato et Spécial Europe, c'est parti pour un nouveau numéro. Nous débutons ce journal en Allemagne avec le dossier Kai Havertz. Après avoir recruté Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Malang Sarr et Thiago Silva, la direction de Chelsea tenterait de recruter un autre joueur. Il s'agirait comme annoncé depuis plusieurs semaines du milieu offensif international allemand Kai Havertz. D'ailleurs, son transfert se préciserait de plus en plus puisque, d'après Bild, l'intéressé n'a pas passé les tests physiques de pré-reprise avec le Bayer Leverkusen pour rappel, la direction du club allemand attend près de 80 millions d'euros pour son joueur. La saison passée, il a inscrit 18 buts et délivré 9 passes décisives en 45 rencontres, compétitions confondues. En bon à Marseille, sans faire de bruit, l'Olympique de Marseille est en train de cocher tous ses objectifs sur ce mercato. Après avoir recruté un défenseur central, Leonardo Balerdi Ampré et un mille de terrains, Pape Gueye venu libre, le club olympien vient de dénicher un nouveau latéral gauche destiné à un concurrent Saint-Jordan Amavi, seul au poste depuis le départ de Patrice Evra il y a presque deux ans. Comme André Villas-Bowas l'avait confirmé, il s'agit de l'international japonais Yuto Nagotomo. Encore une fois, les dirigeants marseillais sont parvenus à renforcer l'effectif de leur entraîneur. Sans faire de folie, l'expérimenté défenseur, il fêtera d'ailleurs ses 34 ans le 12 septembre prochain, passé notamment par l'Inter Milan et Galatasaray, débarque en province libre. Restant en France avec Paris, un temps intéressé par Timothy Castagne, le PSG va probablement devoir se tourner vers d'autres profils pour renforcer le couloir droit de sa défense. D'après la RTBF, l'international belge se dirige vers Leicester. Les Foxes, thinking the Prime League en 2019-2020 et qualifiés pour la prochaine Ligue Europa, auraient profité de l'attrait du championnat anglais pour attirer le jeune latéral droit. Le montant de l'opération est estimé à 20 millions d'euros hors bonus. Et de la France, nous passons à l'Espagne, ne figurant pas dans les plans de l'entraîneur de FC Barcelone, Ronald Koeman. Le milieu de terrain Ivan Rakitic va quitter comme pressenti depuis plusieurs semaines le club catalan sur ce mercato d'été. Selon les informations du quotidien madrilien Marca, l'international croate va réaliser son retour au FC Séville, ancien joueur de la formation Andalus. Rakitic passe actuellement sa visite médicale afin de valider cette opération et ses faits. Pour l'instant, les deux équipes espagnoles se trouvent toujours en négociation, mais un accord a été rapidement trouvé. Une bonne pioche en perspective pour le récent vainqueur de la Ligue Europa. Nous resterons auprès des Catalans avec Léo. Alors qu'un départ d'FC Barcelone n'a jamais semblé aussi concret, l'avenir de Lionel Messi s'écrira du côté de Manchester City. S'il parvient à se libérer de son engagement avec le Barça, une nouvelle aventure ne manquerait pas de sel et pourrait lui permettre de faire entrer sa carrière dans une nouvelle dimension. Plus la prise de risque est énorme, plus la récompense est séduisante. Messi pourrait briller ailleurs, loin de son cocon, répondre au défi de Cristiano Ronaldo, marcher sur la Prime League comme sur la Liga et dans le même temps offrir sa première Ligue des Champions à City. C'est temps de défi. Et parlant de Messi à Manchester City, chez les Red Devils, autre équipe de Manchester, on tient une nouvelle recrue phare. Comme pressenti, cela sent très bon pour le transfert de Donny Van de Bic à Manchester United. D'après les informations du journal britannique The Guardian, les Red Devils ont convaincu l'Ajax Amsterdam de céder le milieu de terrain pour 40 millions d'euros, plus des bonus supplémentaires. Une excellente affaire en perspective pour les manquiniens qui vont ainsi devancer de sérieux concurrents sur ce dossier, comme le Real Madrid ou encore l'EFC Barcelone. De son côté, Van de Bic, séduit par la possibilité d'évoluer en Prime League, devrait s'engager dans la semaine avec Manchester United jusqu'en juin 2025. Nous terminerons ce journal chez les Red Devils, d'ailleurs rayonnant avec Leipzig. D'ailleurs, Upamecano a séduit Manchester United selon ESPN et le Daily Mail. Tout juste appelé à une équipe de France à 29 ans, le défenseur central serait la nouvelle priorité des Red Devils. L'entraîneur manquiniens voudrait faire d'Upamecano le tutelaire aux côtés d'Ari Maguire. Le club anglais serait confiant dans ce dossier, malgré la récente prolongation au contrat du français. Nous terminerons ce journal du Mercato Special Europe avec la question du jour. Le FC Barcelone fait-il le bon choix en laissant partir Ivan Rakitic ? Vos réponses seront entendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato Special Europe. Chers amis d'internautes qui nous suivent d'un peu partout, la famille AfriSport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur AfriSport pour ne rien manquer du marché des transferts.